Vous écoutez le balado Connecté, un balado qui va démystifier les saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les 12 à 17 ans. Ensemble, on va s'outiller à interagir avec les ados à l'ère du numérique. Ensemble, on va se connecter à la réalité des jeunes et des intervenants et intervenantes jeunesse. Mon nom est Caroline Coiré, intervenante psychosociale, et aujourd'hui, je reçois Gabrielle Giroir. Gabrielle, l'intervenant gamer avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait bien plaisir, merci à toi de m'avoir contacté pour ça, ça me fait bien plaisir d'être là. Ça fait un petit moment déjà que je t'avais contacté pour d'autres projets dans le passé. Ça fait plus ou moins deux ans que je t'avais écrit, je pense la première fois, que j'avais découvert ça, l'intervenant gamer. Puis que ça m'intriguait beaucoup. D'abord, merci au nom du regroupement des Maisons des jeunes. Puis en mon nom personnel, merci, je suis vraiment contente de faire cette entrevue-là avec toi. Parce que c'est un sujet à les jeux vidéo chez les jeunes. Puis il crée beaucoup de discussions, beaucoup d'inquiétudes aussi. Puis c'est très émotif pour les jeunes qui jouent, qui sont tannés de se faire dire qu'ils jouent trop, qu'ils jouent mal, qu'ils n'ont pas d'autres passions, qu'ils n'ont pas d'autres intérêts. C'est un intérêt qui est très, pas problématique, mais, comment on pourrait dire, politisé. C'est quelque chose qui amène énormément de discussions, souvent incompris un peu. Donc on va essayer aujourd'hui ensemble de démystifier tout ça. Puis de peut-être permettre de mieux outiller soit les parents, soit les professeurs, les recoupements de Maisons des jeunes. En fait, les différentes Maisons des jeunes à s'adapter à cette nouvelle réalité-là. OK, super. Bien d'abord, est-ce que tu prendrais le temps d'expliquer c'est quoi l'intervenant gamer, quand tu m'as commencé à devenir l'abri du gamer? Qu'est-ce que c'est? Comment t'es devenu le tout ça? Bien, en fait, c'est assez simple. J'ai commencé à faire de la diffusion sur Twitch. Twitch qui est une plateforme de diffusion web, un peu comme YouTube, mais en direct. Donc les gens vont se filmer en train de faire différentes activités. Ça peut être principalement du jeu vidéo. Mais sur cette plateforme-là, on retrouve de tout. Ça peut être de la discussion, ça peut être des événements, ça peut être des choses caritatives. Donc c'est vraiment assez diversifié. On a beaucoup de musiciens aussi, de grands DJs qui sont sur Twitch. Bref, on retrouve un peu de tout. Et j'avais commencé un peu par plaisir personnel. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Et j'ai tout le temps eu cette espèce de petit besoin créatif-là d'aller trouver des failles dans le système, combler des trous, des vides de services qu'on appelle, qu'on voit souvent, malheureusement, dans le réseau, des trous de services. C'est parce que tu veux savoir que toi, tu es éducateur spécialisé. Oui, moi, je suis éducateur spécialisé. Mon expertise est principalement en dépendance, itinérance, toxicaux. J'ai travaillé un peu avec les Autochtones. Donc je touche quand même principalement à tout ce qui est dépendance. Bref, grosso modo, je suis arrivé sur Twitch. J'ai eu envie de faire quelque chose de différent. Et je me suis dit, j'avais tout le temps eu cette réflexion-là à savoir, parce que moi-même, je suis quelqu'un qui est gamer, je me considère gamer, je suis un adepte de jeux vidéo. Puis je me suis toujours dit qu'il manque quelque chose pour ces gens-là. On parle, on dénigre beaucoup le jeu vidéo, mais il n'y a jamais personne qui s'est attardé à ça, nécessairement. Alors j'ai décidé de partir un petit projet qu'on a appelé Intervenant Gamer. Le but, c'était tout simplement d'offrir un milieu sécuritaire ouvert aux gens qui, à travers les jeux vidéo, vivent différentes problématiques, que ce soit de l'isolement social, de l'intimidation, des questionnements sur leur identité sexuelle, l'orientation de genre et tout et tout. Alors le but, c'était vraiment d'avoir un environnement qui était sécuritaire. Ça fait que ça a parti tout simplement moi seul devant mon écran qui était là disponible quelques soirs, semaines. Et ça a terminé avec un gros projet d'une dizaine d'intervenants bénévoles, une participation active à travers les différentes communautés. On était là pour les événements. Et on offrait, dans le fond, des intervenants qui étaient formés et des intervenants gamers. Dans le fond, c'était tous des adeptes de jeux vidéo qui étaient là pour les gens. Ce que ça l'a amené, c'est que ça l'a amené vraiment les gens à se sentir à l'aise et pas se sentir jugés par nos interventions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a cherché un peu le même principe que le travailleur de rue. On le sait que ces gens-là, automatiquement stigmatisés ou un peu étiquetés de gamer quand on va chercher de l'aide, pour que ce soit de différentes problématiques, on va tout de suite pointer le jeu vidéo comme étant le problème. Ah bien, c'est clair, tu joues trop aux jeux vidéo. Alors, on essaie de travailler là-dessus, puis juste de leur permettre, à travers le langage du gamer, parce que veut, veut pas, il faut comprendre que les adeptes de jeux vidéo, ça a leur propre langage. On parle comme des gamers, on parle comme ce qu'on appelle des geeks. Alors, d'où l'importance de se faire comprendre par eux, puis qu'on ait ce lien-là. Alors, de fil en aiguille, c'est devenu un gros projet. Malheureusement, par manque de fonds, on a eu différentes problématiques pour tout gérer ça, pour avoir ces bénévoles-là. Alors, on a dû mettre fin au projet. Ça a commencé en 2019. On a mis fin au projet en 2020. Ça a duré quand même une bonne grosse année. On va dire une année et demie à peu près, parce que c'est en 2020, 2021. On a mis fin à ce projet-là, puis aussi le fait que c'était tout le monde bénévole, y compris moi, puis à force de faire du, j'avais mon travail temps plein, plus toutes les heures que je mettais là-dessus, c'était pas bon pour la santé mentale. Alors, on a mis fin à ça, et par la suite, il y a Amsha, alias Joël, qui est venu me voir pour me dire, écoute, ton projet, c'est important. Tu viens aider ces joueurs-là qui vivent différentes problématiques. Il faut repartir ça. Il faut faire de quoi avec ça. Alors, on a mis en place un organisme communautaire. Donc, c'est vraiment mieux structuré. On a vraiment mis une base solide à travers ça. Et là, c'est plus juste un projet pilote. C'est vraiment un organisme communautaire au nom de l'abri du gamer qui offre les mêmes services. Donc, c'est vraiment le principe d'accueil, d'écoute et de référence vers des services. On est vraiment une porte ouverte, une porte d'entrée quand tu as besoin de discuter, quand tu as besoin de briser ton isolement social. Et le but, c'est qu'on va prendre comment tu arrives. On ne juge pas sur la situation, on t'écoute. On va te référer vers les services qui sont les plus spécialisés pour toi. On fait de l'intervention en ligne, directement sur les plateformes de jeux vidéo. Donc, le but, c'est d'aller vers les jeunes à place d'attente qui viennent vers nous. Ça crée un espèce de sentiment de confiance assez rapide, parce qu'on a du plaisir en intervenant. Donc, d'où l'importance. Moi, je travaille beaucoup avec le plaisir. C'est important d'avoir du fun. Puis, ça l'aide aussi à créer des liens au niveau de ces jeunes-là. Mais ce n'est pas juste des jeunes. Il faut comprendre que les jeux vidéo, ça touche tout le monde. Ça fait que c'est vrai qu'on a une clientèle qui est quand même jeune, jeune adulte. Mais on peut aller jusqu'à du 40 ans au niveau de l'intervention. Ça fait que c'est assez large. On touche de tout, que ce soit santé mentale, isolement, déficience physique, intellectuelle. Donc, c'est vraiment une clientèle qui est très, très vague, très large. Et puis, vous, vous êtes affiché comme intervenant. Est-ce que c'est ton nom de gamer, c'est comme l'intervenant gamer? Comment ils te reconnaissent comme un intervenant? D'emblée, quand on est, exemple, qu'on fait de la diffusion sur l'abri du gamer, on utilise tous la même plateforme. Donc, les gens qui vont nous venir sur l'abri du gamer savent que tous les gens qui sont en direct, c'est des intervenants. Ah, puis ils viennent jouer sur votre plateforme. Exactement. Donc, on va jouer, exemple, on joue à l'ordinateur à tel jeu et on va inviter les gens à venir nous rejoindre sur ce jeu-là. OK, OK, OK. Ce que ça fait, c'est qu'on se crée une petite communauté de gens qui sont disponibles les uns pour les autres. OK. Et de fil en aiguille, du bouche à oreille, comme on dit. Mais les gens vont inviter d'autres gens. Comme, écoute, je connais un organisme, ils sont là pour t'aider. Viens-t'en avec nous autres, on va avoir du fun. Tu sais, tu te sens seul, viens-t'en, on va avoir du plaisir, on va jaser, on va gamer. Donc, c'est vraiment le but de se créer cette communauté-là. Puis ça se fait tout seul, vraiment. OK. Puis toi, quelle opinion que tu as sur ça? Parce que là, tu as les deux chapeaux. Tu as le gamer, puis tu as l'éducateur spécialisé en dépendance. Effectivement. Donc, c'est comme un beau portrait des deux. Tu penses quoi de ça, toi, que les jeux vidéo, c'est problématique pour nos jeunes? Bien, on va se dire d'emblée, en fait, la dépendance, la définition même de la dépendance, et à travers mon chapeau d'intervenant, la dépendance n'étant pas la substance ou la quantité. La dépendance, on va le voir avec la relation qu'on va avoir avec cette substance-là, avec le médium qu'on va appeler. Oui. Donc, peu importe ce que tu vas consommer, c'est un peu faux de croire que parce que tu en consommes beaucoup, tu es nécessairement accro. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont accro à Netflix, beaucoup de gens qui sont accro à plein de choses, le journal, tu sais. On pourrait aller à large comme ça. Donc, d'une part, c'est sûr que j'ai des préoccupations en tant qu'intervenant. J'ai un œil d'intervenant qui se doit d'intervenir sur des choses comme ça. Mais je suis un gamer moi aussi. Donc, je comprends aussi cette dynamique-là qui est différente un peu. Puis la difficulté à ça, c'est que, on ne peut pas juste faire comme la dépendance standard. Quand on parle d'une personne qui est dépendante, exemple, à l'alcool, on peut dire, bien, écoute, on va viser l'abstinence. L'abstinence qui est la non-consommation de la substance à long terme. Mais on ne peut pas interdire, on ne peut pas empêcher une personne d'utiliser les médias sociaux, l'Internet. Alors, ça devient excessivement difficile. On va parler beaucoup de contrôle, réduction des méfaits, de comment est-ce qu'on va donner et recevoir. Alors, pour répondre à la question assez rapidement, effectivement, il y a comme trois, selon moi, il y a trois catégories de gamers. Il y a les gamers occasionnels, que ce sont des petits gamers qui vont jouer par-ci, par-là. Ils ont un plaisir à jouer et tout ça, mais ils ont d'autres choses à l'extérieur, ils ont d'autres occupations, ils ont un train de vie un peu plus occupé, des choses comme ça, qui vont les amener à ne pas vraiment se soucier. Ils vont utiliser le jeu vidéo pour décanter, relaxer, tout ça. Puis, tu sais, c'est très occasionnel. On va avoir des joueurs qu'on va appeler un peu plus... Puis, quand je dis occasionnel, un joueur occasionnel, il peut jouer quand même un bon 15 heures par semaine, mais ce n'est vraiment pas une problématique. Il y a d'autres choses à faire. Il y a des bonnes habitudes de vie, on y reviendra plus tard à ce niveau-là. Il y a un équilibre aussi. Et on va avoir des joueurs qu'on va appeler plus problématiques. Là, c'est des joueurs qui vont vraiment aller utiliser le jeu vidéo comme moyen, mécanisme d'adaptation à différentes situations. Et c'est là que la relation va devenir problématique. La troisième catégorie, je vais les appeler les joueurs professionnels. Donc là, c'est des joueurs qui, eux, vont s'entraîner quand même régulièrement à des jeux vidéo, d'où la performance. Donc là, ça, c'est vraiment une catégorie qu'on met à part. Par contre, la dépendance, la superdépendance peut se retrouver dans les joueurs professionnels également. C'est juste qu'on considère que cette catégorie-là de joueurs professionnels, on va les mettre un peu dans le même principe que les athlètes professionnels. Il y a vraiment un souci d'entraînement, de bien-être. Il y a une équipe derrière ça qui est en contrôle aussi. Un joueur professionnel fait partie d'une équipe, fait partie d'une organisation. donc souvent, on va retrouver des coachs, on va retrouver des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, on va retrouver quand même une équipe complète qui va accompagner ce joueur professionnel-là pour augmenter sa performance, mais aussi des habitudes de vie, avoir un contrôle. Donc, c'est vraiment une classe qui est à part, selon moi. Là, tu as dit avoir un physio puis un ergo quand on est gamer. L'athlète ou le gamer? L'athlète. Là, je parle d'un athlète de jeu vidéo. OK. C'est ça. Parce que, veut, veut pas, on peut parler avec n'importe qui puis on va se rendre compte qu'avoir un équipement d'ordinateur, c'est d'où l'importance de bien l'organiser, de bien le citer. Ça prend un ergothérapeute pour être capable d'être stable. Il y a quand même des... OK. Donc, il y a un aspect ergonomique, ça, là. Il y a un aspect ergonomique parce qu'un joueur va jouer quand même assez souvent et comme n'importe quel athlète peut développer... Là, on va parler plus de tendinite au niveau des avant-bras. On peut développer des blessures continues. Alors, c'est vraiment important de bien se positionner, de bien adapter le confort et la posture pour éviter des blessures inutiles. Donc, on joue pas tout croche sur son ordi toute la journée. Exactement. Il y a des 2 heures par exemple, ça concrètement, on devrait le faire. La plupart des travailleurs en milieu rédentiel devraient le faire aussi. Des fois, c'est des petits exercices comme ça, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas bien équipé pour travailler de la maison. J'en ai vu souvent travailler sur des travailleurs sur leur chaise de cuisine. de la cuisine. Il y a vraiment des façons plus adaptées de le faire. C'est vraiment une distinction qu'on a où les joueurs professionnels ont une équipe derrière eux. Il y a des joueurs très talentueux qui ne font pas partie des équipes. Donc, ils peuvent changer de catégorie assez facilement. Mais un joueur professionnel, c'est une case à part, selon moi. OK. Donc, il y a les joueurs occasionnels. Comment tu les appelles la deuxième catégorie? On peut les appeler les joueurs problématiques. Donc, là, ça va être des joueurs qui ont plus de risques de développer des problématiques de dépendance en lien avec le jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a une mésutilisation du jeu qui n'est plus récréative. On va appeler ça les joueurs récréatifs et les joueurs problématiques. OK. Mettons qu'on va dans cette catégorie de joueurs problématiques qui ont des difficultés avec ça. Donc, ça peut être nos adolescents pour qui on s'inquiète. C'est quoi les flagues qui disent que c'est problématique? Les flagues, on va avoir sensiblement les mêmes flagues que problématiques de dépendance standard. Donc, la dépendance va se créer quand l'utilisation du jeu vidéo vient et là, je cherche mes mots aujourd'hui, je m'en excuse, mais vient altérer différentes sphères sociales. Donc, le jeu vidéo, c'est pas, peut être utilisé pour communiquer avec les gens, à socialiser. C'est faux de croire que des gamers sont tout seuls. C'est très faux de croire ça. Les gamers, on n'est pas tout seuls. La plupart des gamers, quand on va jouer à des jeux vidéo, quand les joueurs, on va jouer à des jeux vidéo, on va être avec d'autres gens, on va socialiser, on parle beaucoup. Je donne un exemple pour moi, quand je suis parti, quand j'ai déménagé à Québec, j'étais seul à Québec, je ne connaissais personne et c'est mes amis à travers le Québec qui m'ont permis de garder ce bien-être mental-là parce que sans le jeu vidéo, je n'avais pas accès à passer beaucoup de temps avec eux. Donc, ça m'a vraiment permis de rester focus sur mes études tout en étant avec mes amis qui étaient éloignés. Donc, il y a cet avantage-là qu'on va aller chercher. Par contre, la problématique du jeu vidéo va venir affecter différentes sphères sociales. Donc, là, on peut aller, par exemple, la sphère sociale dans la vraie vie, quand on a de la misère à se faire des nouveaux amis ou de sortir de la maison parce qu'on préfère aller vers les jeux vidéo, on peut avoir un petit flag. Quand le jeune va avoir de la difficulté à prendre soin de lui, ça, c'est un gros, gros flag. On va le voir assez rapidement. C'est un des plus importants qu'on va flaguer. La personne va prendre moins souvent sa douche, a tendance à, va sentir plus, a tendance à moins ramasser ses choses. On voit vraiment que dans les habitudes de vie, il y a un gros laissé-aller. Malgré plusieurs avertissements, on va tenter de faire des choses. On voit vraiment que l'attention, elle est complètement sur le jeu vidéo. Il va délaisser des choses, donc dans différentes sphères. On va en voir des fois qu'ils vont commencer à ne pas rentrer travailler parce qu'ils veulent. Ils veulent absolument être là. c'est important. Ils ne peuvent pas laisser ça. Le jeu, il est en continu. Ils ne peuvent pas faire pause. Et ça, c'est le danger aussi de l'Internet. C'est qu'il y a certains jeux vidéo qui ne peuvent pas faire pause. Ils ne s'arrêtent pas. D'où le flag va se lever. Donc, quand on va mettre des choses de côté, on va éviter d'aller à des soupers de famille. On va s'isoler de sa propre famille parce qu'on n'a pas d'affinité avec eux. Et je vais préférer aller jouer à des jeux vidéo. Donc, ça, c'est un des grands flag. Par contre, il faut faire attention aussi. Il y a beaucoup de parents qui sont très inquiets à ce niveau-là parce que l'enfant préfère être devant ses jeux vidéo que d'être avec la famille. Mais il y a des choses qui vont s'expliquer plus tard. On y reviendra puis vous allez voir qu'il y a des nuances à faire. Il ne faut pas automatiquement lever le flag parce que notre enfant, il préfère jouer aux jeux vidéo que d'être avec nous. Il y a des liens puis on va le voir assez rapidement. Par contre, au niveau de la propreté, ça, on va se rendre compte assez vite. Donc, à ce niveau-là aussi. Quand c'est rendu une tâche que de l'enlever du jeu vidéo, on peut commencer à se poser des questions. Une personne qui va utiliser les jeux vidéo de façon récréative est capable de dire écoute, il fait beau dehors, je vais aller jouer dehors, je vais aller prendre une marche, je vais aller faire de l'exercice, j'ai mes amis qui sont au parc, je vais y aller. Donc, ça, c'est plus facile pour un joueur récréatif. Ça va être beaucoup plus difficile. Il faut aussi être alerte à ce qui se passe dans l'entourage. Souvent, des problématiques de dépendance peuvent commencer suite à différentes situations qui peuvent se passer à l'école. Quand on parle d'intimidation, un jeune qui est intimidé a tendance à se tourner vers les jeux vidéo parce que, c'est pas de croire, il choisit qui qu'il veut être dans les jeux vidéo. D'une part, c'est vrai, on a cette possibilité-là de devenir celui qu'on a envie d'être, celui qu'on a envie d'incarner notre héros dans notre tête et il n'y a personne qui va nous arrêter. Il n'y a pas cette barrière-là physique. Je peux devenir qui je veux. Comme tout Internet propose ça. Les jeux, les médias sociaux, c'est la même chose. Tu te présentes comme tu as envie de te présenter. Exactement. Donc, il n'y a pas personne qui va aller sur les Internets. C'est rare que les gens vont aller sur Internet pour se plaindre de leur malheur parce qu'on veut montrer qu'on est bon, on veut montrer qu'on a notre vie elle est parfaite, que tout est beau et qu'il n'y a pas de problème. Ces jeunes-là qui ont tendance à se faire intimider ou à vivre différentes problématiques, ça peut être problématique au niveau de l'intimidation, problématique au niveau de la famille, ça peut être différentes choses qui vont les amener à s'isoler dans ce monde-là parce que c'est réconfortant. C'est le fun pour eux et c'est l'endroit où ils sont bien. Puis là, c'est ça, il ne faut pas que ça se cristallise. Du moment où l'utilisateur des jeux vidéo cristallise le fait que d'être dans les jeux vidéo lui fait sentir bien, lui fait sentir vivant et c'est là la distinction. Quand le jeune considère qu'il est vivant quand il joue aux jeux vidéo, il est là. Là, on a un autre flag qui vient de popper. Alors, c'est quand même touché dans le sens où c'est difficile aussi de voir certains flags. Souvent, on va se rendre compte que notre jeune a une problématique de jeu vidéo parce qu'il est déjà poigné dedans. Ça, c'est une des choses qu'on va remarquer. Souvent, c'est dur de faire de la prévention quand on a des soupçons. Donc, quand on a des soupçons, c'est parce que c'est pas mal déjà installé, malheureusement. Souvent, les parents, ils ne vont pas vouloir voir ces signes-là. Souvent, les gens vont se dire et ça, je l'ai entendu maintes et maintes fois, mais je préfère qu'ils jouent aux jeux vidéo que d'aller fumer des joints dans le parc. Oui, c'est ça. C'est le moindre mal. Là, on va appeler ça de la réduction des méfaits, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de cristalliser un autre comportement, encore une fois. Donc, on est en train de dire que c'est correct si tu passes plus de temps à jouer à des jeux vidéo tant que tu t'en vas pas faire de la grosse drogue. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça parce qu'on peut considérer que c'est une dépendance quand même. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Il ne faut pas... Et d'où tantôt quand je nommais qu'il y a des nuances à faire. Souvent, les parents vont s'inquiéter rapidement parce que notre jeune, il est intéressé par les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est le fun. Les jeux vidéo, c'est entertainant. Je cherche le mot en français. Mais c'est ça qu'ils me disent les jeunes parce qu'ils disent tu ne trouves pas seul le fun parce que tu ne joues pas. Si tu jouais, tu trouverais seul le fun. Moi, c'est toujours ça qui me répond. Moi, je ne joue pas parce que je ne connais pas ça. Oui. Ils disent que tu n'as jamais trouvé sur un jeu le fun. C'est quand même vrai. C'est ça. Honnêtement, il y a tellement de types de jeux différents en fait. On a sûrement... On pourrait trouver notre compte, tout le monde. C'est sûr, c'est sûr. Il y a tellement de jeux qui existent donc ça serait facile de s'y trouver son compte et de trouver quelque chose qui nous plaît. Je donne un exemple sur mon père que lui, c'est un amateur de chasse puis durant la pandémie, j'ai acheté un jeu de chasse. Malheureusement, il n'a jamais pu y jouer mais il aurait trippé. Il aurait aimé ça. Alors, c'est juste parce qu'on n'a pas pris la peine d'essayer nécessairement. Puis c'est ça le danger. Souvent, les parents, ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas comprendre ça. Pour eux autres, les jeux vidéo, ce n'est pas correct, ce n'est pas bon puis ça rend violent puis tout ça. Puis là, on a tous les stéréotypes qui vont embarquer et malheureusement, ce que ça fait, c'est que ce jeune-là qui a envie de parler de ça, c'est une passion, les jeux vidéo, c'est le fun. Ça tombe ses nerfs quand ils parlent juste de ça. C'est ça que les adultes nous disent. Oui, effectivement. Ils parlent juste de ça, c'est sympathifiant. Mais c'est quand la dernière fois qu'ils ont pris le temps de l'écouter pour comprendre. Alors, c'est là aussi. Quand le parent, il trouve que ce n'est pas utile, ce ne sera jamais utile dans ta vie de jouer à deux jeux vidéo, ça ne t'amènera pas plus loin et que le jeune, c'est sa seule façon d'aller se faire valoriser dans le jeu vidéo, comment tu veux sortir de ce jeu vidéo-là si tu le sais qu'en allant à la table avec ta famille, tu vas te faire critiquer pour ce que tu aimes? Alors, c'est difficile, d'une part, c'est très difficile pour le jeune de ne pas se faire comprendre. Et on est comme dans un bris de génération où nos parents n'ont pas vraiment connu ça ou ils ont un peu connu ça. Ils étaient dans les débuts et là, nous autres, on est rendus avec le VR. Les affaires super immersives et nous, on aime ça. Ça nous allume, ça nous amène à réfléchir davantage. Au niveau des puzzles, au niveau de la réflexion, au niveau des réflexes et tout ça. Donc, on a vraiment du plaisir à travers ça. Alors, c'est très difficile pour un jeune de ne vouloir pas parler de ça parce que c'est le fun, c'est un tainant comme je l'ai dit tantôt et ça l'amène à se faire valoriser. Alors, quand ta figure parentale te dit « ce n'est pas intéressant, je ne veux rien savoir de ça, ça ne t'amènera jamais rien de bon, on va faire du gazon » et blablabla, le jeune, il n'a pas envie de ça et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cristalliser dans le jeu vidéo. C'est le seul endroit où je suis bien. Il va éviter les relations sociales. Il va éviter les relations sociales parce qu'il sait qu'il va se faire critiquer automatiquement. C'est comme une boucle sans fin finalement parce que là, personne ne veut y en parler parce qu'il est écoeuré d'y en parler. Lui, il ne peut rien à parler, donc il s'isole, il s'isole, on le critique de s'isoler, il s'isole parce qu'il est fatigué de se faire critiquer. C'est exactement ça. C'est une boucle qui ne finit plus. On va voir aussi une autre chose qui va se passer et ça, on le voit dans les nouveaux parents. Les nouveaux parents, on a eu cette... Je ne sais pas si tu t'en souviens, moi, c'est quelque chose qui m'a tout le temps flagué un peu et là, on le voit le résultat qu'on crée et d'une part, je suis content. Je suis content qu'on voit le résultat qu'on crée mais d'une autre part, c'est poche. Ce n'est pas le fun. Dans les restaurants, moi, je me souviens, il y a eu un temps où dans les restaurants, la première chose qu'on faisait, c'est de demander le code Wi-Fi pour que nos enfants aillent sur le restifi de téléphone et qu'ils restent là parce qu'ils étaient tranquilles. Moi, je donne mon téléphone à mon enfant, ça le garde tranquille, j'achète la paix. Alors, d'une part, ça, OK, fine, tu as acheté la paix ici, maintenant, sur le moment présent. Par contre, qu'est-ce que l'enfant va apprendre de ça? C'est qu'il n'a pas besoin d'un adulte pour se gérer. Il n'a pas besoin d'un adulte pour recevoir de l'amour. Il a sa tablette. Il a son téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reproduire ça dans les jeux vidéo et quand les parents vont dire, maintenant, j'aimerais ça que tu viennes m'aimer, j'aimerais ça qu'on passe du temps ensemble. On ne passe jamais de temps ensemble. L'enfant, il n'a pas besoin de son parent pour avoir de l'amour. L'enfant a déjà cristallisé que le parent n'est pas une source d'amour. La source de réconfort qu'il a besoin, c'est à travers son jeu vidéo. Ça peut être les tablettes, ça peut être les médias sociaux, ça peut être plein de choses, ça peut être YouTube, ça peut être Netflix. Donc, ça va tout à l'heure. Je ne vois pas plus ça comme une forme d'évitement parce que moi, cliniquement, j'aurais tendance à beaucoup plus dire que ça, c'est de l'évitement. C'est un mécanisme de défense où de toute façon, tu ne t'occupes pas de moi, tu n'es pas intéressé. Donc, je vais éviter ce malaise-là, je vais aller chercher de la dopamine parce que c'est ça que ça crée et la dopamine me donne cette sensation de plaisir d'où mon réconfort. C'est une réflexion d'adulte. C'est ça qui est intéressant aussi parce que dans un point de vue adulte, c'est rationnel. C'est rationnel de se dire qu'il évite parce qu'il ne veut pas être avec moi. Mais pas l'adulte, parce qu'il évite le malaise de ne pas être considéré par l'adulte. Je ne pense pas qu'il évite l'adulte parce que tout le monde a besoin, tous les jeunes ont besoin d'être aimés et regardés par l'adulte. Puis si ça ne se passe pas, ils ne t'enlèrent pas ça. Par contre, il va le reproduire ailleurs parce que dans le jeu vidéo, tu deviens un adulte, tu deviens le personnage que tu veux et quand le personnage, quand tu réussis une quête, qu'est-ce qu'on te dit? Tu es bon, tu es hot, tu es notre héros. On te voit, on te reconnaît, on t'entend. Alors, il va aller chercher cet amour-là, cette valorisation-là et ça va se cristalliser. Alors, le comportement va devenir un automatisme et ça devient un peu une espèce d'un besoin. C'est pour ça aussi qu'ils vont aimer ces jeux-là, qui les amènent aussi à aller chercher cette valorisation-là. Souvent, ça a l'air niaiseux, mais ces gens-là vont aimer énormément les jeux de kites, les jeux avec une campagne, une histoire, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être... ou d'une histoire. Et voilà. Ils n'ont pas besoin de jouer en ligne pour se prouver à personne, ils ont juste besoin de se faire dire qu'ils sont bons dans leur univers à eux. Donc, ça, c'est plus une classe qu'on va aller chercher. Mais oui, c'est ça. Selon moi, c'est comme une... Je ne peux pas dire que c'est une cause à effet parce que je n'ai pas vraiment d'études là-dessus et que là... Mais on voit des liens. C'est quand même un lien qu'on va voir de plus en plus du fait que ces enfants-là qui ont été rapidement... Puis, ce n'est pas pour rien qu'on dit aux enfants pas avant 2-3 ans. Je pense que c'est même 5 ans. Oui. Pas TV. Avant 2 ans, c'est zéro écran. 2 à 5 ans, c'est avec adulte seulement au maximum une heure par jour. Alors, ça, on n'avait pas ça au début. On disait comme... Écoute, mon enfant, il a 2 ans puis il est capable de prendre des photos tout seul puis l'enfant, il était déjà capable d'aller dans des endroits que tu disais... Écoute, moi, quand j'ai commencé à avoir un téléphone, je ne faisais pas ça. Alors, ça amène aussi... Ça amène une capacité à s'auto-gérer dans un sens. Le fait que je connais ce que je fais, je connais cette technologie-là et que mes parents ne connaissent pas ça, c'est moi qui ai cette connaissance-là. Ça dérange l'adulte de ne pas connaître ça. Oui. Et je pense que c'est là qu'on s'inquiète des fois à raison, des fois à tort. Mais la littérature le nomme de toute façon qu'on va beaucoup plus voir... Les garçons s'intéressent plus aux jeux vidéo, les filles aux réseaux sociaux. Les dépendances en ligne, c'est beaucoup plus ça. Après ça, je ne parle pas d'identité de genre. Statistiquement, c'est ça que ça dit. Et on voit beaucoup plus... Tu sais, tu l'as dit tantôt, le laisser aller, ça se voit ça. Quand tu puces, je le sens, ça me dérange. Quand tu ne viens plus souper, ça me dérange. Quand tu veux, tu me rejettes, ça me dérange. Tandis que la fille qui est sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps dans la journée, mais je ne le vois pas. C'est tellement subtil que c'est tellement long avant qu'on s'en rende compte. Mais rapidement, on va mettre le flingue sur le garçon problématique. Et je pense que c'est venu un peu teinter la réflexion des adultes où le jeu vidéo, c'est mal. Puis quand on tombe là-dedans, ça ne s'arrête pas. Mais je pense que c'est une mauvaise compréhension. de ce que c'est. Je pense que c'est quelque chose qui va changer au courant des années. Veux, veux pas. Parce que ces jeunes-là, nous, quand on était jeunes, on jouait à des jeux vidéo, on devient des adultes. On comprend ça. Puis d'où l'importance de pourquoi est-ce que l'abri du gamer est là. C'est qu'on comprend pourquoi ces gens-là, ils jouent à des jeux vidéo parce qu'on est aussi des gamers. C'est pour ça que ça devenait important justement d'aller directement dans le milieu. Parce que d'une part, on a des parents qui s'inquiètent, des jeunes qui comprennent pas parce qu'ils sont comme, ben, pourquoi mes parents, ils reconnaissent pas que j'ai du plaisir à ça puis qu'ils font juste me dire que ça sert à rien puis que ça m'amènera jamais rien puis qu'il faudrait que j'aille faire autre chose puis tout ça. Alors, nous, on va utiliser ce levier de changement-là, ce levier de changement pour faire de l'éducation, sensibilisation. Donc, c'est pas... Malheureusement, c'est... Tu sais, on va souvent voir, je vais couper l'Internet, tu sais, on va y aller avec des mesures drastiques, mais c'est pas en faisant ça en partant que tu vas réellement avoir un désir de changement au niveau de l'autre individu. Alors, c'est vraiment dans un travail d'approche commun, on va appeler un peu la proximité où est-ce qu'on va travailler ensemble. Puis, on va se poser des questions de temps en temps. Moi, je me souviens quand j'étais en live puis que j'avais des jeunes qui étaient au secondaire qui me parlaient encore puis ils étaient rendus 11h30 le soir. Alors là, je vais pas leur dire votre coucher, il est tard, t'as de l'école demain. Je vais leur dire « Hey, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu fais-tu tes devoirs? T'as-tu des choses à faire? OK, t'as décidé de ne pas faire tes devoirs. Comment ça se fait? C'est-tu parce que t'as de la misère? C'est-tu parce que t'es bloqué à quelque part? T'as-tu envie qu'on fasse ça? Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais on va gamer puis en même temps, pose-moi des questions. Va, pose-moi, tu sais, va là. Alors, c'est vraiment d'utiliser ça. On va voir ça aussi de plus en plus sur ce que les professeurs, certains professeurs, je veux pas dire tout parce que je veux dire certains professeurs vont utiliser le jeu vidéo dans un objectif d'apprentissage. Alors, en faisant ça, c'est que tu vas aller utiliser ce que les jeunes y aiment puis de leur faire comprendre qu'il y a un moyen d'apprendre. Ce qui est intéressant, c'est que les professeurs d'histoire l'utilisent. Il y a des professeurs d'histoire, je veux pas dire les, je veux pas généraliser, mais il y a déjà des professeurs d'histoire qui vont utiliser différents jeux comme, je donne un exemple, Assassin's Creed où c'est fait par Ubisoft qui est ici à Montréal. On fait un travail de recherche pour aller recréer des environnements. Ils ont fait vraiment un travail... Ils sont exposés à Montréal avec l'exposition Viking. Je sais pas si t'as été voir. Oui, non, j'ai pas été la voir. C'est tout Assassin's Creed sur, il y a comme le vidéo qu'ils jouent, c'est comme t'es dans le décor, c'est vraiment bien fait. C'est ça. Il y a vraiment un travail de recherche, un travail de perfectionnement et ils travaillent avec des historiens et tout et tout. Donc, on va vraiment, il y a des professeurs qui vont aller chercher ça. Donc, en utilisant les jeux vidéo, on va aller découvrir tel endroit, on va aller découvrir tel pays, on va aller... On peut, exemple, parler de Minecraft qui est un jeu de construction, de survie, en carré. Bon, tout le monde connaît un peu le type Minecraft, mais c'est super intéressant au niveau de... Pour apprendre différentes composantes au niveau de l'agriculture, du fonctionnement, de la nourriture, de la construction, toute la modélisation 3D. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes pour apprendre. Donc, c'est de l'utiliser à bon escient. Puis, en démontrant qu'on est capable de l'utiliser, nous, en tant qu'adultes, de la bonne façon, on devient un modèle. Puis, je pense que c'est ça qui manque à notre génération, c'est qu'on n'avait pas de modèle. Nos jeunes n'ont pas nécessairement de modèle pour démontrer ou pour comprendre que ça peut être bien et il faut faire attention. Il faut vraiment tracer la ligne. Exactement. Qu'elles reconnaissent cette ligne-là. Effectivement. Puis, on démonise vraiment le jeu vidéo. Écoute, encore aujourd'hui, aux États-Unis, il y a eu des tueries et qu'est-ce qu'on se dit? C'est sûrement parce que c'est un joueur de jeu vidéo ou de Call of Duty. Alors, avant les jeux vidéo, la violence, ça n'existait pas. La violence, elle est apparue à travers les jeux vidéo. Tout le monde sait ça. C'est un fait, tu sais. Et là, on est dans l'ironie, attention. Mais c'est ça. C'est juste un lien de cause à effet direct pour justifier un comportement puis ne pas aller dans la source réelle du problème. Je n'ai pas envie d'embarquer dans ce débat-là. Non, non, je ne sais pas. Mais c'est ça. C'est un peu ça. Donc, on va démoniser le jeu vidéo puis malheureusement, c'est un message qui reste encore. et il va falloir travailler comme ça, il va falloir faire de l'éducation, mais il est là, le jeu vidéo, il va rester là. On ne pourra pas l'enlever. Et pourtant, moi, je dis... Vas-y, vas-y, excusez, non, c'est mon petit peu. En fait, comme tu dis, il y a une source derrière la dépendance. Puis, tu vas y enlever le jeu vidéo puis la réalité, c'est que si la source du problème n'est pas réglée, l'ordre de la dépendance va se transposer à autre chose. Ça, c'est ce qu'on voit en clinique. Effectivement. La dépendance, c'est la relation, pas la substance. C'est ça. Tu enlèves le jeu vidéo, il va créer, il va faire un transfert vers autre chose. Donc, c'est pas... C'est pas un nanane que tu peux juste enlever comme ça puis que l'utilisateur va faire comme... OK, c'est beau, je suis guéri. Non, ça marche pas comme ça. Ce jeune-là va tout le temps avoir accès ou finir par avoir accès parce qu'il y a des amis qui en ont des consoles de jeux vidéo. Il y a à l'école... Je sais pas si à l'école il y en a un nom, mais dans les maisons des jeunes, il y a des maisons des jeunes qui se sont équipées de consoles. La plupart des maisons des jeunes ont des consoles de jeux vidéo. Il y a même eu un projet à Québec d'une maison des jeunes qui se sont équipées de six PC de gaming avec une gaming room, vraiment un endroit pour les jeunes pour qu'ils gamment ensemble. OK, mais là, écoute, attends, il faut que je saute là-dessus. Si toi, t'es là-dedans, là, t'es dans cette maison-là des jeunes... Pas dans cette maison-là des jeunes. Non, non, mais mettons. Mettons que t'es là puis que tu vois des jeunes. Comment t'interviens? Parce que là, t'as comme l'environnement, le fun pour intervenir, là. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. Là, on pourrait revenir sur les programmes de sport-études, de jeux vidéo. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à travers ça. Mais le but principal de cette maison des jeunes-là, c'est de se dire, on veut que nos jeunes continuent de venir à la maison des jeunes. On le sait que c'est des gamers. On le sait qu'on a principalement des gamers. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est de leur donner accès à un endroit, ici, sécuritaire. Alors, ils viennent à la maison des jeunes, ils ont leur salle de gaming à eux, avec des couleurs LED partout, des éclairages, des néons, des ordinateurs de performance. Ils viennent s'amuser. Donc là, on avait six ordinateurs. Le but, c'était de faire des mini-compétitions, faire des jeux en coopération. Il existe plein de jeux de coop que le but, c'est d'avancer contre le jeu. Donc, tu dois travailler, tu dois communiquer. Donc, on va développer la communication, le travail d'équipe, le leadership. on va travailler aussi l'écoute active au niveau de comment écouter ce qui se passe dans l'environnement, l'observation. Donc, il y avait plein de choses qu'on pouvait développer. C'est sûr que ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'était justement, on est là directement avec eux, d'où l'importance de faire, quand vous jouez à des jeux vidéo comme ça, pour être les meilleurs possibles, souvent, on se dit plus que je joue, plus que je deviens bon, alors que c'est totalement faux. Alors là, on va faire de l'éducation. À chaque 15 minutes, prenez le temps de regarder ailleurs pour que vos yeux continuent de s'habituer de faire un focus parce que dans un jeu vidéo, devant un écran, les yeux ne font pas le focus parce que tout est faux, c'est comme un écran plat. Alors, juste des fois de regarder ailleurs, juste pour que nos yeux aillent faire un focus sur quelque chose qui est plus loin, ça permet à nos yeux de ne pas tomber statique. Excusez-moi. Donc, d'une part, ça, c'est important. Ensuite de ça, de se lever. Après, tant de parties, levez-vous, on se dégourdit, on reste actif. Donc, juste de, on va aller dehors, on revient, on va aux toilettes, c'est important. Après tant de game, après deux, trois parties, on va aller aux toilettes, on va boire de l'eau, c'est important de s'hydrater. Alors, c'est tout plein de petits enseignements comme ça. Ça a l'air niaiseux, mais des bouteilles d'eau comme ça, on parle d'une bouteille d'eau de 500 millilitres, quand je vais gamer une soirée, je peux en boire six à sept en trois heures, quatre heures de jeu. Alors, moi, je suis quelqu'un qui boit énormément d'eau parce que c'est important de rester hydraté. Le problème, c'est que quand les gens ne s'hydratent pas parce qu'ils sont tellement concentrés, c'est que là, au niveau de la concentration, effectivement, on pense qu'on est moins bon, mais c'est parce que tu es déshydraté d'une part. Alors, c'est tout cet enseignement-là de la bonne utilisation, pas juste du jeu vidéo. Le jeu vidéo, on va travailler ça dans un autre atelier à la limite. Ça devient un médium, dans le fond, pour la vie. C'est que tu lis ça pour enseigner des choses parce que ça les intéresse. Ben oui. Ben oui. C'est comme l'école. Si tu en vas dans un cours d'école, la même matière, tu as un prof qui est assis puis qui fait juste te réciter ce que tu as à apprendre. Je te garantis que tu n'as pas compris la moitié de ce qu'il a dit. Mais si tu as un prof qui est debout, qui est créatif, qui est... J'essaie de trouver le mot pas charismatique, mais qui te donne le goût d'être là, tu sais. C'est motivé, là. Motiver, tout ça. C'est sûr que tu... Moi, je me souviens encore de ma prof de secondaire 2 en histoire parce qu'elle courait partout dans la classe puis qu'elle était tripante puis qu'elle nous faisait rire. Pourquoi? Parce que ça venait me chercher moins. J'aimais ça. Ça allait comme titiller ma motivation. J'avais envie d'en apprendre plus. Alors, il y a tout cet aspect-là à travers les jeux vidéo qu'on peut utiliser. Donc, ça, c'est très large. Mais au niveau des maisons des jeunes, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est... C'est un peu le même... Je me souviens d'une affaire qui était dans les maisons des jeunes où ce qu'on disait, un jeune qui arrivait en état de consommation ne pouvait pas rentrer dans la maison des jeunes. Moi, je me souviens de cette époque-là. Alors, c'est un peu contre-productif parce que le but, c'était d'amener les jeunes vers nous mais s'il avait consommé, on ne le voulait pas. Alors, finalement, on s'est dit, OK, il ne peut pas participer aux activités de la maison des jeunes mais on va tout le temps l'accueillir même s'il a consommé. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il voit l'endroit comme un endroit sécuritaire parce qu'il peut y aller quand il a besoin d'aide. Alors, c'est le même principe. Tu veux que, malgré les jeux vidéo, ils vont savoir où est-ce qu'ils vont aller. Il y a un intervenant qui est objectif qui ne va pas les juger parce qu'ils ont joué aux jeux vidéo. Tu veux un intervenant qui va les comprendre. Donc, des fois, d'avoir un mini-lexique du jeu vidéo, ça te permet de comprendre des fois comment ils se sentent. Tu sais, ça a l'air niaiseux. Je donne un autre exemple. Quelqu'un qui dit « Hey, je suis down de faire ça. » Un adulte va dire « Pourquoi tu n'es pas content ? Tu es down ? » Mais non, c'est le contraire. Je suis down. Ça veut dire que j'ai le goût. Mais pour nous autres, être down, ça veut dire « J'ai envie de le faire. » Mais pour quelqu'un qui fait juste la traduction, ça ne marche pas en tout. Alors, il y a tout ce lexique-là qui vient avec, qui devient un peu comme contrer, qui vient contrer un peu notre intervention, qui vient biaiser des fois par le langage. Mais si on le questionne, à mon sens, si on le... Je trouve que c'est des sujets qu'on devrait questionner. Ben oui ! On devrait l'utiliser pour en parler. Tu veux créer un bon lien de confiance avec ton jeune, commence par y demander c'est quoi que tu aimes dans les jeux vidéo. Puis, même si ça fait 20 fois qu'il te le dit, en tant que parent, c'est vrai que ça gosse des fois. Parce que j'en ai des gens qui me... Tu sais, on en a toutes, des gens qui nous parlent du même sujet tout le temps. Mais des fois, de juste s'intéresser à ça, prends donc 5 minutes. Puis tu sais, moi, je me souviens, mon père, quand il nous avait acheté le jeu Sims. Ah, oui ! On avait sur notre ordinateur Windows 98, le Sims, le 1. Le 1. Oui. Puis il s'en foutait, il ne voulait rien savoir parce qu'il le savait bien. Nous autres, on s'amusait à faire plein de gens puis brûler puis faire des tombes en arrière. C'est vrai, puis les fantômes sortaient. C'est ça. On a tous mal utilisé les jeux vidéo. C'était clairement pas ça le jeu. On a tous enlevé, on a tous fait une piscine, on a enlevé le... On le construisait par-dessus. C'est ça. On pouvait construire par-dessus. Exactement. Puis t'enlevais l'échelle puis il ne pouvait plus monter puis il se met. On a tous fait ça. On est tous des meurtriers dans Sims. On l'a tous fait. Oui. Mais mon père, ce qui était le fun, c'est qu'il prenait le temps de venir nous voir puis il disait « Montre-moi ta maison ». Alors là, il montrait notre maison, il montrait nos murs puis juste le fait qu'il démontrait un intérêt, ça nous a donné le goût d'être avec lui puis d'y en parler au même titre que quand lui nous disait « Te souviens-tu dans Sims ce que tu m'as montré? Je m'en vais le faire pour de vrai. Tu veux-tu voir? Hé, certain! » Alors les jeunes vont faire des transpositions comme ça. Malheureusement, c'est beaucoup de travail pour un adulte. C'est beaucoup d'investissement. C'est beaucoup de temps que tu vas devoir prendre à faire ça. Mais c'est un temps de qualité à la limite. C'est un investissement. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est quoi pour toi du temps de qualité avec ton enfant? C'est que vous soyez ensemble, vous vous lancez la balle puis c'est quoi le temps de qualité? C'est quoi pour toi du temps de qualité? Alors la définition même du temps de qualité avec ses enfants est très relative parce que pour lui, c'est de te montrer ce qu'il a fait à quel point qu'il est fier d'avoir réussi sa quête ou d'avoir réussi sa. Même si toi, tu ne comprends pas, c'est normal. On est tous dépassés à un moment donné. Quand tes enfants viennent te voir pour t'aider dans leurs affaires de mathématiques puis tu te dis « Boyeux, qu'est-ce que c'est que je ne me souviens pas de ça, moi? » T'es dépassé pareil, tu le fais pareil. Alors des fois, c'est ça. Puis il faut arrêter de voir ça comme de quoi de négatif. Il faut être capable de se donner du temps puis effectivement, si on se rend compte que là, on est dans une utilisation abusive, là, on peut faire un peu d'encadrement. On peut aller peut-être... Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était... On partait sur... Bien là, c'est plus comme ça, mais sur le four, on mettait une minuterie quand ça sonnait, il fallait que tu changes. On était quatre enfants puis c'était sévère, tu sais. Oui. Puis mon père a été un peu comme ça aussi. Il ne voulait pas qu'on ait de jeu vidéo parce qu'il avait peur qu'on soit tout le temps dessus puis on a eu notre jeu vidéo, on a été dessus intense pendant deux semaines puis on s'est tanné après, là, tu sais. Alors, il faut aussi laisser attendre. Si vous vous posez la question, avant d'intervenir, peut-être aller valider. Oui. Tu sais, des fois, le jeune, il est quand même assez honnête là-dessus. C'est ça, parce que généralement, ils savent, les jeunes. Tu sais, je dirais plus que généralement, on le sait quand on fait quelque chose de bon puis on le sait quand on fait quelque chose de moins bien. Ça ne tente pas de l'admettre, celui qui est devant nous nous fait sentir comme un épais, de faire ça. C'est ça. Bien oui, c'est ça. C'est ça. Mais si c'est dans une vraie intention de voir, j'ai l'impression que tu es plus souvent là-dessus, qu'on a moins de temps ensemble puis que la raison, on dirait que c'est toujours ton jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Moi, j'ai pour dire, quand tu veux donner une conséquence à ton enfant, demande-y qu'est-ce qu'il veut comme conséquence. Ils sont souvent pires que toi ce que tu aurais toi-même proposé. C'est niaiseux, mais en même temps, on fait de l'empowerment. On va donner ce pouvoir-là à cette personne-là de comprendre et de comprendre aussi l'impact de nos propres décisions. À la limite, tu peux leur faire des faux choix pour qu'ils comprennent aussi l'impact que ça a. OK, je vais devoir faire un choix. Ça veut dire que si je prends le temps de jeu vidéo, on va avoir moins de temps pour telle activité ensemble. Donc, je te laisse décider. Prends le temps que tu as besoin. C'est plein de techniques d'intervention qu'on va devoir faire, mais c'est des choses qu'il ne faut pas faire à la légère. Il ne faut pas le faire une fois de temps en temps, quand ça nous tente. parce qu'à partir du moment que tu le laisses aller, il est trop tard. Mais c'est de l'hygiène de vie. Que ce soit alimentation, sommeil, sport, écran, on fait partie de ça maintenant. Puis jamais on ferait... Mais tant pis qu'ils ne dorment plus. Ça le regarde. Ils comprendront. On ne fait pas ça. De mettre des balises claires. Aujourd'hui, des enfants qui n'ont pas de TV dans leur chambre, c'est rare. Mais qu'est-ce que tu fais à mettre une TV dans la chambre de ton enfant? C'est quoi que l'idée t'est passée par la tête? Tu veux que dans la routine de tes enfants, tu veux que les enfants comprennent que la chambre, c'est pour dormir. Tu veux qu'ils prennent l'habitude de venir jouer dans le salon. C'est l'endroit familial. C'est toutes des petites affaires comme ça des fois qu'on se dit « Ouais, mais il est bien. Il écoute ses films. » OK. Il va reproduire ça. C'est ça. C'est normal. Demande-toi pas après pourquoi il est dans sa chambre. C'est son endroit à lui. Il a sa TV, il a son ordi, il a ses affaires. Il n'a pas besoin d'être ailleurs. Tu lui as tout mis dans la même place. C'est intéressant ça. Donc, il y a ça aussi cet aspect-là que pour moi, des fois, c'est un peu un non-sens de « Ouais, mais nous autres, le soir, on aime ça être dans notre chambre en amoureux puis les enfants sont chacun de leur bord. Oui, ils sont tranquilles. Mais après ça, demande-leur s'ils veulent faire de quoi en gang. Alors, c'est toutes des affaires comme ça. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, ils font beaucoup de jeux de société basés sur des jeux vidéo. OK. Alors, d'utiliser les jeux de société pour reproduire. « Hé, te souviens-tu du jeu vidéo que tu avais? Regarde, j'ai acheté le jeu de société. Ça te tente-tu qu'on l'essaye ensemble? » Alors là, on va transposer vers quelque chose qui est concret et réel. Il va nous apprendre de quoi? Parce qu'il va nous expliquer bonhomme, c'est quoi? Oui, c'est ça. Tu dois l'utiliser. Ça a l'air niaiseux. Les Legos, les blocs Legos, il y en a plein qui sont à caractère de jeux de jeux vidéo. Je pense à Halo, je pense à des films, Harry Potter, Star Wars. Donc, il y a plein de choses comme ça. On a même Bob L'Éponge, on en a tout plein. On a même des jeux de Mario. Alors, si le jeune est capable de faire des liens avec ça, il va être capable de généraliser dans la vraie vie, compenser. Donc, on peut travailler là-dessus. C'est sûr qu'on aura une période là. Tu parles des parents, mais c'est pour moi tout ce que tu viens de nommer se transpose à 100% pour l'intervenant. Le jeune qui ne te parle que de ça, arrête d'essayer de lui parler d'autres choses en disant qu'il va y développer d'autres passions parce qu'on se brûle d'abord à faire ça. On ne se trouve pas comme intervenant. On veut aider et on sent qu'on n'aide pas. À ce moment-là, moi, je dirais « Va revoir tes bases d'entretien motivationnel parce que tu n'as pas compris. » Rentre dans le sujet. C'est ça. C'est toi, en tant qu'intervenant, qui es boqué. C'est quoi ton objectif? C'est-tu que lui comprenne ou que tu comprennes? Est-ce que c'est tes attentes à toi ou c'est ses attentes à lui? Là, on a quelque chose que des fois, malheureusement, en tant qu'intervenant, et ça aussi, j'en ai vu, des intervenants qui comprennent que dalle, qui ne comprennent pas tout cet aspect-là. Puis, c'est vrai que c'est compliqué puis que ce n'est pas évident. Puis, ça sort un peu de notre zone de confort en tant qu'intervenant parce qu'on est habitué d'intervenir sur d'autres types de sujets. Alors là, on parle d'un jeu vidéo qui est, il y a plein de types de jeux vidéo. On parle de jeux vidéo éducatifs, on parle de jeux vidéo d'action, de role-play, de... C'est ça qu'on a dit le tirant au premier... Je ne sais pas comment il dit ça, le tirant, le tirant, le bonhomme... Le tirant en first-person shooter, c'est vraiment un jeu d'action. Après ça, tu pars des jeux en third-person où tu es troisième. Tu pars des jeux de stratégie où il va falloir que tu uses de tout calcul, de plein d'affaires. Il y a des types de jeux où il va falloir que tu utilises différents aspects que tu mélanges ensemble pour donner des résultats pour avancer. Alors là, il faut que tu développes toutes tes capacités d'analyse aussi. Donc, il y a différents types de jeux. Moi, je me souviens quand je jouais à Dibout 2 quand j'étais petit et que mon trip c'était de faire des fleurs et de mettre des graines dans le champ et de mettre de l'eau et de faire des gâteaux. Mais ça, ça me demandait de penser à comment j'allais le faire. C'est ça. Il y avait des jeux sur les calculs. C'est le même principe. Il y a des types de jeux où on va devoir calculer des choses comme ça. Bon, j'ai un chevalier, je mets tel type d'armeur, ça me donne tant de pourcentage de défense à tel endroit, j'ai tant de pourcentage de défense au niveau contre le feu. Là, je sais que le prochain boss, le prochain méchant que je vais aller me battre, c'est un méchant de glace. Mais ça ne me donne rien de mettre mon armeur de feu parce que ça ne me protégera pas. OK, là, il faut que je trouve... Tu sais, c'est toutes ces affaires-là de l'analyse. OK, qu'est-ce qui va avec quoi? Et voilà. Tu as des jeux comme on appelait du first-person shooter parce que c'est des jeux d'action qui vont demander des réflexes instantanés où il faut que tu sois capable avec tes yeux d'analyser tout ce qui se passe en un instant. Tu le sais que tu t'en vas à tel endroit, bang, il y a quelque chose qui bouge dans l'écran, il faut que tu te revires là, il faut que tu observes où est-ce que tu t'en vas. C'est du jeu, pas de stratégie, d'action. Il faut que tu penses rapidement. Ce qu'il faut faire attention avec ça par contre, c'est qu'au niveau de la stratégie, ça va t'aider pour tes réflexions. Les jeux de first-person shooter d'action, ça va t'aider au niveau des réflexes. Tu vas être capable d'avoir les réflexes des jeunes qui jouent à ces jeux-là qui sont plus aiguisés. Par contre, comme tu l'as dit tantôt, au niveau de la dopamine, ça donne une dose très directe de dopamine et malheureusement, une utilisation abusive de ce type de jeu-là, ce que ça fait, c'est que ça crée un ennui chez le jeune. S'il n'y a pas un flot continu, il va décrocher. Puis ça, on le voit. Ça aussi, c'est concret. Ce n'est pas juste positif les jeux vidéo et je ne suis pas en train de dire que c'est juste négatif non plus. Mais on le voit que les jeunes décrochent plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette dose continue-là de dopamine qui rentre. Et c'est là aussi qu'on réalise que notre système d'éducation est désuet. Parce qu'on a un système qui est basé sur on reste assis, on écoute, il faut être attentif. Malheureusement, ça ne marche plus comme ça. Il faut qu'on utilise l'environnement, il faut qu'on aille chercher le jeune, utiliser les capacités du jeune. On ne le dira jamais assez. Il faut inclure le jeune dans son processus. Ce n'est plus juste que tu t'assoies et t'écoutes. Ça n'a jamais marché et ça ne marche toujours pas. Non, mais je ne pense même pas que ça marchait avant. C'est ça. Je pense que c'est utopique. Mon père, je me rappelle, tu faisais taper ses doigts avec une règle et tu n'es juste pas cave. Tu ne veux pas recevoir un coup de règle. Tu ne restes pas assis parce que tu aimes ça. Et voilà. Il faut s'adapter. J'ai réalisé que l'art plastique, ça avait été le domaine où j'avais le préféré étudier quand on était dans un cours où on faisait du plâtre et qu'on était tous à peu près assis. On était assis sur les tables, assis debout, on était partout. Il n'y a pas de chaise assise. J'ai réalisé que c'était ça. C'était ça de l'éducation. On utilise l'environnement à bon escient. Ça ne donne rien. Dans mon intervention aussi, c'est le même principe. Moi, je ne suis pas le... Je ne traite pas de l'intervention un pour un, assis dans un bureau fermé. Je n'aime pas ça. Parce que c'est la meilleure façon de s'ouvrir à quelqu'un, c'est en faisant quelque chose. Ça a l'air niaiseux. On va aller marcher. On va aller jaser. On va aller à telle place. On va aller faire un tour de char. On va aller se promener dans l'école. On va aller... On va prendre des choses. On va dessiner. Pendant que tu dessines, tu poses des questions. Là, c'est le subconscient qui embarque. C'est tout en faisant des choses comme ça qu'on va changer notre façon d'intervenir. Malheureusement, il y a des types d'intervention qui ne marchent pas super bien avec ces jeunes-là. Il faut que ces jeunes-là aillent le sentiment. Ces jeunes-là doivent avoir le sentiment qu'ils ont un choix. comme dans un jeu vidéo. Il faut qu'ils aillent le sentiment d'avoir un choix de continuer la quête ou de se retirer de la quête. Il y a peut-être des side quests, des quêtes secondaires qu'on peut aller faire en même temps. Tu veux qu'on travaille ça? Hey, wait! On va aller prendre une douche avant. On s'en reparle après. Deuxième quête. Utiliser ça. Moi, j'ai un de mes amis qui s'est fait... C'est bon, j'aime ça. J'ai un de mes amis qui a de la misère à faire son ménage. Je n'aimerais pas son nom, je ne veux pas... Il se reconnaît droit. Il se reconnaît droit. Ce gars-là, il s'est inventé un processus avec une affaire de survie de zombies. S'il faisait des tâches, ça l'amenait à courir plus loin des zombies. Quand il ne faisait pas quelque chose, ça le ramenait. Alors, il se motivait de cette façon-là qui est créatif. Il y a plein de façons comme ça d'utiliser ça. Ce n'est pas juste d'être punitif, donner un petit nanane. Il y a tellement d'autres façons que de faire ça. Il ne faut vraiment pas revoir, mais il faut se permettre de faire différent. Ces jeunes-là... De l'exploiter. Oui. Parce que moi, je pense que c'est une mine d'or. Par la bande, ça va donner plus d'équilibre. Parce que le jeune, pour moi qui connaît absolument rien au gaming, je ne peux même pas biaiser par ça, je ne connais rien. Ce qu'il me dit qu'il aime jouer me parle de lui. Oui. Parce que quand il aime être un héros qui est courageux et que ça fait trois fois qu'il me parle de courage, puis toi, dans ta vie, tu es comme... Bien, c'est ça, j'aimerais ça être courageux. OK, puis qu'est-ce qui fait que ce bonhomme-là, il est courageux? Puis qu'est-ce qu'il manque dans ta vie pour que ce courage-là puisse exister? Exact. Ça, là, c'est comme on est dedans, ça parle de lui, puis après, je ne m'attends pas une heure et demie sur ça parce que c'est clair. Non. À un moment donné, il ne veut pas que ce soit un piège. Chaque fois que je te parle que tu l'attrapes et que tu me rentres dedans, parce que c'est émotif de parler de ça, mais de dire, OK, mais j'ai entendu ça. Puis à un moment donné, trois semaines après, quand il me parle du courage, je fais comme, hey, tu n'as pas été fait un peu comme ton bonhomme? Trouves-tu que tu as été comme ça? J'ai un ami, je ramène un peu le Donjon Dragon là-dedans. Donjon Dragon, c'est un jeu où tu incarnes un personnage avec des dés et tout ça. Puis j'ai un autre de mes amis qui, au primaire, il avait fait un... Il y avait des jeunes... Non, au secondaire, excuse-moi. Au secondaire, c'était tous des jeunes qui... Il y avait beaucoup de jeunes qui aimaient des jeux vidéo, Donjon Dragon et tout ça. Alors, il a créé un processus de quand tu fais des bonnes choses, quand tu as des bonnes notes, ça te donne des points puis dans tes points, ça te donne des actions dans ton personnage. Alors, il a fait une... Il a fait une histoire de Donjon Dragon, de jeu de rôle où ce que les jeunes, de par leurs bonnes actions, avaient, dans la bonne action réelle, leur donnait des bonnes actions, des actions dans leur univers à eux. Alors, comme c'est disant OK, bien là, tu as fait telle affaire, parfait, tu as le droit à deux actions, qu'est-ce que tu fais? Tu as un monstre à tel endroit, qu'est-ce que tu vas faire? Ah là, je vais l'attaquer, OK, je vais le contourner, je vais aller ramasser ça. Alors, les jeunes étaient impliqués dans le processus puis c'était quelque chose qui les allumait. Moi, me faire mettre un petit collant de soleil parce que j'ai bien fait ma job puis qu'à la fin, qu'on me donne une récréation de 15 minutes, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, ça vient me chercher. Là, tu vas me chercher. Alors, à ce niveau-là, ça, je pense que c'est créatif puis il faut le donner. Malheureusement, le jeu vidéo, il ne s'en ira pas, ça fait que c'est à nous autres de s'adapter. Puis, je pense que c'est ça. L'adaptation, c'est quelque chose qu'on a à faire un peu deux types d'intervenants comme tu nommais tantôt. Il y a des intervenants qui sont gamers qui, par moment, je crois qu'il faut faire attention à ne pas faire la promotion des jeux vidéo parce qu'on aime ça parce qu'il ne faut pas arrêter de voir le jeune où il est parce qu'il utilise quelque chose qu'on aime. Donc, il faut garder un oeil d'intervenants. Mais ce n'est pas parce qu'on haït ça qu'il faut le diaboliser puis dire aux jeunes « je trouve que ça donne une vraie activité. » Ça a l'air niaiseux mais au même titre qu'un jeune qui me dit « est-ce que c'est bon de fumer un joint ? » Jamais je ne vais dire « c'est pas bon, ne fais pas ça. » En tant qu'intervenant, c'est faux de dire qu'un joint, ce n'est pas bon. Un bon intervenant, et là, je vais aller dans… Un bon intervenant lui dirait « fumer un joint, ça a des positifs et ça a des négatifs. » Je veux qu'on en jase. Je vais te présenter les deux côtés. Tu vas prendre ton choix. Un choix éclairé. Ben oui. Moi, je me souviens d'un intervenant à mon école secondaire. Je n'aimerais pas l'école. Il est arrivé dans la classe. Il venait nous parler de droï. Il a tapé dans le bureau comme un défoncé puis il a dit « si vous étiez gelé, vous seriez tout en train de courir en criant votre vie. » Là, j'étais genre… Puis je me suis fait me demander « yo, je veux savoir ce que tu aurais pris. » Je m'aurais aimé ça triper de même. C'est un peu ça aussi. Moi, je me souviens par la peur « si tu fumes un joint, tu vas finir avec un aiguille dans le bras. » Cette espèce de peur-là c'est un peu le même principe qu'on essaie de démoniser le jeu vidéo. Ça te donne juste envie de l'essayer. T'as envie de savoir c'est quoi le trip. C'est un peu ça. Le jeune, il me parle de jeu vidéo. Il y a des bons côtés au jeu vidéo. Fais juste attention par exemple. Voici ce qui peut arriver. C'est à toi de décider. Il y a cet enseignement-là qui se doit d'être fait. Et que malheureusement, d'une part du parent, souvent, ça commence du parent, n'est pas fait. « Ah, l'ami de mon jeune, il a une console. Je vais lui acheter une console. » Ok. Oui. C'est quoi les balises que t'as mis avec ça? Y a-tu eu cette discussion-là avec lui? Oui. Ça peut. Puis en plus, il faut faire attention. Les jeux de gambling, ça commence de plus en plus jeune. Puis les compagnies ont compris. Ils te font des beaux jeux toutes cute, c'est cellulaires de gambling avec des petites affaires cute que tu gagnes super souvent mais que c'est pas de la vraie argent. Puis quand t'arrives pour aller jouer avec des vraies machines, c'est pas le même ratio de win-win. Il faut faire attention, ça aussi. Il faut bien choisir les types de jeux. Je suis désolé, un jeune de 8 ans qui joue à « Grande ta photo », c'est un jeu où ta job, c'est de péter la gueule à du monde. Il y a une raison pourquoi il n'y a pas d'enfants dans ce jeu-là. Parce que le monde s'amuserait à être tabassé. Tu comprends? Alors, il y a des types de jeux qui sont faits pour une type de clientèle. Fortnite, qui est un jeu que tous les jeunes à peu près y jouent. Pourquoi est-ce que c'est populaire? Parce que c'est fait en cartoon. T'as pas de sang. Oui, c'est des guns. Oui, c'est des fusils, ça fait piou-piou. Mais il n'y a pas de sang. Puis c'est des cartoons, c'est tout beau, c'est tout cute. Tu peux avoir des personnages, tu peux laisser ça pareil. Puis, tu sais, à la limite, il y a tellement de façons, tu peux utiliser, ça l'a dit, mais tu peux utiliser Fortnite pour bien des projets. Tu sais, construire des tours. Il y a plein d'affaires que tu peux faire avec tous les jeux. Mais il faut bien choisir. Puis, je pense que ça fait partie de l'éducation des parents de juste faire attention à ça. Mon jeune ne va pas devenir violent parce qu'il joue à des jeux violents. Ça, c'est pas vrai parce qu'il aurait sûrement fait des affaires pas mal pires que ça avant en regardant ce qui se passe dans la vraie vie. Ça peut banaliser, par contre, dans un sens. Je ne dis pas qu'il va le reproduire, mais ça va un peu banaliser. C'est ça. Tous les jeunes qui s'exposent à ça ne deviendront pas des personnes violentes. Mais on le sait, par contre, que ça banalise puis l'exposition va désensibiliser aussi. Exactement. Donc là, on va voir aussi, on voit des jeux qui sont beaucoup de sang. On va être habitués de voir du sang. Puis pour nous autres, ça ne sera plus genre « Oh my God, il y a du sang! » C'est genre « OK, du sang! » Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Au même principe qu'avant, nos parents, quand ils ont vu le film Shark la première fois dans de la mer, il y en a qui se sont évanouis dans la salle de cinéma parce que c'était tellement intense pour eux autres. Aujourd'hui, on regarde ça et on se dit « Mais mon Dieu, que c'est de la merde! » Alors, il y a ça aussi. Nous aussi, on est désensibilisés à ça. Nous autres, un film, c'est le même principe. Il faut qu'il y ait de l'action tout le temps sinon, la longueur, on trouve ça plat. Il faut qu'il y ait de l'action en continu. Alors, ça se reproduit dans toutes les sphères de la société. La seule différence, c'est que les jeux, c'est comme ça. C'est chez soi, je n'ai pas besoin de me déplacer. Puis encore là, il existe des événements de jeux vidéo, il y en existe. Il y a plein d'événements au Québec pour que les jeunes aillent jouer à des jeux vidéo en gang. Ils se rassemblent. Ils se rassemblent. On appelle ça un LAN. Il y a eu LAN ETS il n'y a pas longtemps. Ça peut être au-dessus de 3000 joueurs qui se rassemblent là, qui passent toute la fin de semaine à gamer. C'est le fun de même. Tu n'es pas tout seul. Puis tu vas avec tes amis. Il faut juste bien l'utiliser. Il faut faire attention pour ne pas sur-utiliser. Puis tantôt, on parlait des bonnes habitudes de vie, mais c'est un peu le même principe. Si tu as plus de chances de devenir meilleur en jouant, exemple, une heure, deux heures par jour puis en faisant de l'exercice ou d'une autre activité physique que de gamer pendant huit heures ou six heures, est-ce que tu vas te laisser le temps à ton cerveau aussi de se faire, de relaxer, de analyser? Donc, c'est tous des facteurs comme ça. L'importance de se lever, bouger de temps en temps, regarder ailleurs pour laisser ses yeux focussés, retravailler, boire de l'eau régulièrement pour oublier de manger. C'est toutes des choses qui sont super importantes. Puis quand on est avec un jeune qui a des défis, puis on comprend, là, c'est un intervenant et de l'accompagne, c'est quoi les ressources vers lesquelles on peut nous se tourner comme intervenant si on a besoin d'aide ou qu'on peut tourner le jeune ou sa famille vers cet endroit-là? Ça dépend c'est quoi le niveau d'intervention que tu veux. C'est sûr qu'il faut que je plug l'abri du gamer parce que je n'ai pas le choix, mais la porte ouverte pour les services, je te dirais, c'est l'abri du gamer dans le sens où nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste accueillir le jeune, on va juste accueillir l'individu à « viens jaser, on va avoir du fun puis on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. » À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est un premier contact. Là, on parle d'un premier contact, on ne parle pas de problématique encore, on va juste jaser. Si on a une problématique, c'est sûr qu'il y a le CLSC qui est quand même intéressant, le CLSC pour commencer à avoir un suivi avec un psycho-aide ou un psychologue. Des fois, juste pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cet attachement-là au niveau de jeux vidéo en lien avec peut-être un traumatisme à l'enfance ou dans la mesure où on a une petite idée de ce que le jeune a vécu. Sinon, dans un cas de cyberdépendance, il y a l'organisme, le grand chemin qui est vraiment spécialisé au niveau de la cyberdépendance jeune, ado. Sinon, il y a différents organismes à travers les internets en lien avec les écrans et tout ça. puis tel jeune aussi, tu peux appeler tel jeune puis en discuter des fois. Juste d'appeler, ça fait du bien. Juste pour en parler. Donc, on résume ça. Devant un jeune qui s'intéresse aux jeux vidéo, que ce soit problématique ou non, on utilise ça comme un médium pour le connaître, en apprendre sur lui puis intervenir auprès de lui, au mieux l'aider, mais d'utiliser ça comme une façon de rentrer en contact avec lui. Malheureusement, c'est un peu comme travailler avec un adulte. Si tu y rentres dedans puis tu le confrontes, il va être réfractaire au changement puis tu viens de perdre ton levier de changement. Donc, des fois, c'est plus... Parce que la problématique... Est-ce que j'ai le droit de dire des mots méchants dans... Vas-y. Moi, j'appelle ça les trois T. OK. Tout de suite, tabarnak. OK. Donc, souvent, bien, ici, maintenant, je veux un résultat. Ah, OK. Au niveau de mes consommateurs, on dit souvent les trois T. Mes consommateurs, si je veux une réponse immédiate à un problème immédiat, je vis une émotion, je vais geler l'émotion. Bon. Alors, les parents aussi, c'est un peu le même principe. Je considère qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, je veux que ça soit réglé maintenant. Donc, tu ne joues plus à tes jeux vidéo, le problème est réglé. Je suis heureux, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas en train d'aider ni ton jeune, ni la situation. Tu es juste en train de montrer que tu utilises ton pouvoir hiérarchique pour imposer quelque chose qui ne fait pas ton affaire, mais tu n'as pas essayé de chercher à comprendre pourquoi. Alors, malheureusement... Ce n'est pas comme ça qu'on enseigne le bien-acte numérique de toute façon. Non. C'est ça. On veut leur enseigner à l'utiliser, ne pas les empêcher, puis quand il va tomber dessus, il va s'en gaver. C'est ça que c'est la vérité. Moi, honnêtement, la première fois que j'ai eu mes premiers jeux vidéo, oui, j'aimais ça, mais je n'ai jamais vraiment accroché à ça. Je suis devenu un gros gamer, un gamer que je gammais beaucoup. Plus tard, je devais avoir 21, quand j'ai commencé, peut-être 22. Quand j'avais 22 ans à peu près, j'ai commencé à gamer pas mal, puis là, je me suis équipé, puis tout ça, mais ça va passer de toute façon. Tu sais, c'est quand même... Ce n'est pas la... c'est vraiment un faible pourcentage de gens qui vont créer une dépendance. Il ne faut pas penser que parce qu'on passe beaucoup de temps sur un jeu vidéo qu'on est automatiquement dépendant. C'est comme n'importe quoi. Tu achètes un nouveau jouet, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer avec tout le temps jusqu'à ce qu'on passe en un autre. Le jeu vidéo, c'est la même chose. Il y a un jeu qui sort, on va l'acheter, on va jouer un bon bout, puis après ça, c'est terminé, ça passe à autre chose. C'est un peu comme n'importe quoi. On a tous des pauses comme ça, où est-ce que durant notre année, on finit par se rendre compte qu'on a passé vraiment trop de temps sur ce jeu-là, puis il y a d'autres fois qu'on va l'échapper. Ça m'est déjà arrivé, moi, de gamer avec des amis puis que finalement, on regarde dehors puis qu'il est rendu 8 heures le matin puis qu'on a littéralement fait une nuit blanche. Ce n'est pas un problème en soi parce que ça va t'arriver durant ton adolescence de fêter puis boire toute la nuit. Ce n'est pas quelque chose que tu vas reproduire nécessairement. C'est ça, mais tant que ça ne t'arrive pas quatre fois semaine, c'est un problème. La nuit n'est pas à plus d'une sphère sociale. Le moment où est-ce que tu vas mettre de côté tes études. Puis le... Comment je vais dire ça? Le piège qu'il faut éviter pour les parents, c'est laisser votre enfant se planter, s'il vous plaît. Arrêtez de le couvrir. Souvent, moi, j'ai vu ça. Écoute, une mère qui payait l'appartement de son gars, la bouffe à son gars parce que lui préférait jouer à des jeux vidéo que d'aller travailler. Puis là, elle se disait « Ouais, mais il a besoin d'aide. Bien, justement, il a besoin d'aide. Fait qu'arrête d'y empêcher d'aller chercher de l'aide. Là, tu es en train de le couvrir puis tu es en train de justifier que lui, s'il continue là-dedans, ça ne le dérange pas parce que tu vas le backer. Laisse-le perdre son appart. Laisse-le se mettre dans la marde. Ça prendra du temps, mais il va apprendre à la limite. Ça va jouer sur son crédit parce qu'il va s'être planté. Tu n'as pas le choix de te planter pour apprendre. Tu ne peux pas apprendre si tu ne fais pas d'erreurs. C'est ça aussi à grandir. Puis, pas parce qu'on est un parent qu'on n'en fait pas d'erreurs. Tu vas en faire des erreurs de parcours en essayant d'apprendre ton enfant au niveau de comment bien gérer les jeux vidéo. Tu vas faire des erreurs aussi. Alors, c'est d'apprendre ensemble puis de reconnaître. Souvent, les parents ont tendance à être gênés de reconnaître qu'ils ne connaissent pas ça ou qu'ils se sont plantés à quelque part puis tout ça. Dis-les à ton enfant. Écoute. Mais l'intervenant aussi. Oui, oui. Un intervenant aussi. Écoute, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, écoute, je ne suis pas parfait puis on va essayer quelque chose ensemble. Ça te tend dessus. Puis finalement, ça ne finit vraiment pas bien. Puis là, tu... Tu sais, je donne un exemple. Moi, il fallait que je fasse une relaxation avec mes usagers. Puis là, je leur ai dit qu'on allait essayer quelque chose. Puis moi, dans ma tête, c'était bien relaxant des rires d'enfants puis que ça détendait. Ça finit avec... On part les rires d'enfants. Le premier usager, il est parti en pleurant parce qu'il venait de perdre sa fille par la DPJ. Puis après ça, les autres, les autres, ils capotaient parce que c'était même des rires aigus et vraiment comme agressants d'enfants. Finalement, on a fini l'atelier. On était juste tous sur les nerfs puis on s'est mis à rire. Puis là, je leur ai dit je suis désolé. Ce n'était pas pas tout comme ça que je pensais que ça allait aller. On ne leur fera pas. Ça fait que tu sais, on apprend... On l'a dit. C'est ça. Puis au final, c'est devenu un running gag puis les gens, ils rient de moi puis c'est correct. J'ai fait une gaffe puis on l'a assumé. Je n'ai pas refait ça. C'est le même principe en tant qu'intervenant puis en tant qu'adulte. Reconnais que tu es peut-être dépassé par les événements puis dis-y, je ne connais tellement rien là-dedans. Parle-moi de ça. Prends le temps de le faire. Moi, j'ai pour dire qu'à partir du moment que tu penses que tu n'as plus rien à apprendre, c'est qu'il est temps que tu changes de job. Tu n'as pas raison. Si tu avais un conseil, un dernier conseil à donner à des intervenants de Maison des jeunes qui sont face à des ados qui peuvent avoir des problématiques, qui peuvent partager le fait qu'ils ont des problématiques, aurais-tu un conseil à leur donner? D'emblée, je dirais juste accueillez-les là-dedans. Accueillez-les dans c'est normal. Tu sais, ça va arriver. On va tous, puis ça a l'air niaiseux, mais on va tous développer une dépendance à quelque chose au courant de notre vie. C'est faux de croire qu'on n'a jamais eu une dépendance. C'est faux. C'est impossible. Mais de l'accompagner, puis des fois, de juste lui permettre d'avoir un endroit sécuritaire, quand même bien que tu ne peux pas régler le problème, fais de la réduction des méfaits, à la limite. Donne-y l'opportunité d'avoir un endroit sécuritaire. Si toi, tu ne peux pas être l'acteur de changement, soit au moins celui qui va l'accompagner jusqu'au moment où lui va décider. Puis de ne pas être fermé à l'idée le jeu vidéo ne s'en ira pas comme j'ai dit. Fait qu'essayez pas de faire comme ça n'existait pas, ça va rester. Alors, moi je dirais soyez ouverts. C'est le meilleur conseil que je peux donner aux intervenants. Soyez ouverts à la nouveauté parce que même moi je suis déjà dépassé sur bien des affaires. Puis je suis plus jeune, je ne suis pas vieux. Mais il faut rester ouverts aux nouveautés, il faut rester ouverts à ce qui s'en vient. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on a des programmes de sport électronique dans les écoles maintenant. Les écoles ont compris que nos jeunes adeptes de jeux vidéo, s'ils ont un petit nanane pour rester puis développer d'autres choses, ça peut aider. Je ne dis pas qu'en ce moment ça fonctionne, on n'a pas les statistiques, on n'a pas, mais c'est un peu le même principe que le sport étude. Ça donne un but à ces jeunes-là qui étaient déjà délaissés. Ah, lui c'est un gamer. Ça en parle de leur pratique aussi. Ben oui, ben oui, parce qu'ils ont beaucoup plus, c'est niaiseux, mais ils ont beaucoup plus d'activités physiques puis d'encadrement puis de cours théoriques que de temps de jeu. Dans la plupart des cours de sport électronique puis dans les programmes comme ça, ils axent beaucoup plus sur le bien-être, santé physique, santé psychologique que sur la performance. Ils ont des cours sur la performance puis après ça, ils vont aller faire de la pratique, ils vont pratiquer des manœuvres, ils ne font pas juste gamer pour gamer, ils vont pratiquer des manœuvres, ils vont reproduire les mouvements pour aller chercher cette dextérité-là qui va leur permettre d'aller gagner des points dans leur compétition, des affaires comme ça. Alors, c'est du travail d'équipe, ils vont créer un boundaries, un sentiment d'appartenance. Tout ça. Ils vont créer ça à travers leur passion. Ça, c'est pas juste jouer pour jouer, il y a une intention derrière puis il y a une stratégie éducative aussi en arrière de tout ça. Exactement. Puis c'est pas n'importe qui qui fait ça. Gabriel, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Merci à l'abri du gamer d'exister pour nos jeunes et moins jeunes qui ont besoin de vous autres. J'espère qu'il y a plein d'intervenants qui vont aller découvrir l'abri du gamer puis qui vont référer leurs jeunes vers les autres. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur Twitch, twitch.tv, bord oblique, abri du gamer. On est en direct assez souvent. Et moi, en fait, je ne suis pas un intervenant directement. Je suis président du conseil d'administration donc c'est vraiment comme une équipe entière qui est dédiée à ça. Bravo pour ton travail. Beau travail, belle mission. Merci à toi pour l'invitation pour vrai. J'aimerais vraiment ça. Ça fait plaisir. Je te réinviterai assurément à un autre moment donné. On parlera d'autres sujets comme la dépendance en général ou n'importe quoi. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Connecté. Ce balado a été créé dans le cadre du projet Alterado présenté par le regroupement des Maisons des jeunes du Québec et financé par le secrétariat à la jeunesse. Connectés ensemble pour des liens solides.